Nous avons déjà dit que les Juifs attendaient un Messie politique et humain et un royaume national pour Israël. Mais regardons certains des détails de ce programme messianique. Commençons avec cette citation de l'historien Maurice Sartre qui dit ceci au sujet du peuple juif au premier siècle. Si le rêve d'État et l'attente messianique sont relativement anciens, l'attente imminente de leur réalisation s'exaspère depuis le milieu du premier siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire le moment où les Romains vont conquérir la Palestine. Il semble que les spéculations des docteurs sur la date du salut aboutissent parfois à les placer dans les années 30 après Jésus-Christ, bien que beaucoup se refusent à proposer une date exacte. Il est sûr que c'est là l'une des préoccupations essentielles des Juifs au tournant de l'air. Justement, cette venue du Messie, c'était une des préoccupations fondamentales du peuple juif. Nous voyons dans Luc chapitre 3 au verset 15. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient intérieurement si Jean n'était pas le Christ. Même avant la venue de Jésus, tout le peuple juif cherche le Messie et veut savoir d'où il va venir. Et ont reconnu correctement qu'ils sont sous le quatrième empire prédit dans Daniel avant la venue du royaume de Dieu. Deux passages intéressants, écrits par des historiens de la cour romaine, quelques temps après Jésus, appuient le témoignage des évangiles sur cette question. Le premier se trouve dans les écrits de Flavius Joseph, dans La Guerre des Juifs, le livre 6, chapitre 5. Il dit ceci. Donc Joseph dit clairement ici que les juifs attendaient le maître de l'univers, un nouveau roi qui viendrait les délivrer à l'époque de Rome. De même, Suétone, dans la vie des douze Césars, en parlant de Vespasien, écrit ceci. De temps immémorial, il régnait dans tout l'Orient une vieille tradition. Les destins avaient prédit que ceux qui viendraient de la Judée, à cette époque, seraient les maîtres du monde. Les juifs se l'appliquaient à eux-mêmes. Ils se révoltèrent, mirent à mort leur gouverneur, chassèrent le légat consulaire de Syrie qui venait à son secours et lui enlevèrent son aigle. Suétone, en suivant Joseph, applique ses prophéties messianiques à Vespasien et Titus, qu'il appelle donc des rois du monde sortis de la Judée, plutôt qu'au Messie. Mais Joseph et Suétone disent que c'est bien à cette époque-ci qu'on attendait la venue du Messie qui sauverait Israël. Un des mouvements les plus importants à comprendre lorsque nous pensons à l'attente du Messie, c'est le mouvement des zélotes, qui est décrit comme un parti par Flavius Joseph, l'historien juif du premier siècle. Qui étaient les zélotes ? En premièrement, c'était un mouvement nationaliste, révolutionnaire juif, contre les Romains et les différents rois de la famille d'Hérode. Joseph les appelle des zélotes, mais aussi parfois les bondits et les brigands. Et on se demande si ces mêmes termes ne s'utilisent pas aussi dans les évangiles pour parler des zélotes. Joseph nous informe que les zélotes étaient d'accord en tout point de doctrine avec les pharisiens, sauf sur la question de la résistance armée. Les pharisiens étaient prêts juste à attendre que Dieu intervienne tout seul, de manière surnaturelle, tandis que les zélotes voulaient précipiter la venue du royaume par une révolution armée. Pourtant, lorsqu'on regarde dans l'histoire, on voit aussi que les pharisiens faisaient partie des fondateurs du parti des zélotes. Donc il y a toujours cette question, est-ce qu'ils n'étaient pas plus proches que Joseph n'est prêt à l'admettre ? En tout cas, nous voyons un lien très proche entre les pharisiens et les zélotes, et par conséquent aussi entre le peuple juif et les zélotes, parce que le peuple juif avait tendance à suivre les pharisiens. Les zélotes suivaient souvent des imposteurs ou des trompeurs, comme les appelle Joseph, des faux messies qui promettaient l'intervention divine en leur faveur pour leur donner la victoire contre les Romains. Ils sont décrits comme étant très ailés pour la loi et pour la nation d'Israël. Et malgré tout le mal qu'ils font au peuple, par leur révolte, par leur guerre et leur pillage, nous voyons que le peuple éprouve de la sympathie pour cette cause d'indépendance, et aussi parce qu'ils sont réprimés si brutalement par les Romains. L'archéologie a révélé des réseaux de points fortifiés et de routes qui se trouvent dans le désert judéen et en Galilée, qui servaient à lutter contre ces insurrections et ces mouvements de révolte zélotes. Donc l'occupant Romain et les Hérodes prenaient vraiment au sérieux cette menace des zélotes, au point d'avoir tout un système tactique et militaire mis en place pour arrêter rapidement les zélotes lorsqu'ils commençaient leur révolte. Sartre dit à un autre endroit, dans son Histoire du Haut-Empire romain, que la Judée est l'un des principaux foyers de trouble au Proche-Orient au premier siècle, et les Juifs sont responsables des plus graves révoltes survenues en Orient sous le Haut-Empire, révoltes qui affectent tantôt la Judée, tantôt la Diaspora. Et c'est important de comprendre, lorsque nous lisons les évangiles, l'histoire des évangiles ne se passe pas dans un pays idyllique, où tout va bien et dans la paix. Au contraire, c'est un endroit très dangereux, peut-être le plus dangereux de l'Empire, où il y a sans cesse des révoltes, des attaques, des émeutes et des guerres entre ces zélotes et leurs sympathisants, et l'occupant Romain et leurs suppos, les Hérodes. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, voici une liste juste de certains des mouvements révolutionnaires qui ont été recensés sous l'Empire romain parmi le peuple juif. Ça, c'est juste les principaux agitateurs pendant cette période de l'occupation romaine, où Jésus et l'apôtre Paul et les apôtres ont vécu. Et ça ne se sent que certains. Joseph nous dit qu'il y avait d'innombrables mouvements de révoltes et de zélotes à cette époque parmi le peuple. Donc, une mentalité très guerrière et très dangereuse. Cela ne devrait donc pas nous surprendre, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 22, 38, que les disciples avaient des épées sur eux, même lorsqu'ils sont en train de prendre la Sainte Seine avec Jésus. Parce qu'il y a toujours cette idée, la guerre peut venir à tout instant contre les Romains. Ayant compris ce contexte historique, parlons un peu du programme messianique spécifique des Juifs. Il faut savoir qu'il n'y a pas une vision homogène chez les Juifs de ce que sera le royaume de Dieu et comment sera le Messie. Il y a des théories divergentes, tout comme il y avait des parties religieuses différentes. Il y avait des désaccords sur les moyens que Dieu allait employer pour faire venir son royaume. Des accords sur l'importance et le rôle que le Messie allait jouer dans ce royaume. Nous savons par exemple qu'à Qumran, la communauté qui avait les rouleaux de la mer morte, il y avait plusieurs Messies dans leurs attentes. Il y avait un Messie sacrificateur, mais aussi un Messie royal. Malgré toutes ces différences, on trouve plusieurs traits communs entre ces différents programmes messianiques. Premièrement, le programme messianique des Juifs était un programme terrestre et humain. Ils envisageaient et attendaient un Messie qui serait humain et pas divin. Pour eux, l'ennemi à vaincre, c'était les Romains, l'occupant, ainsi que leurs suppos, ceux qui les aidaient parmi le peuple juif. Lorsque le royaume viendrait, ce serait un royaume physique qui amène des bénédictions matérielles. Donc un royaume comme l'Empire romain ou comme l'État d'Israël d'auparavant, mais avec plus de puissance et béni par Dieu. Bien sûr, ce ne serait pas un royaume qui allait exclure la justice ou le droit ou le reste, mais il y avait vraiment ce côté terrestre, matériel et humain. On a retrouvé dans les écrits de la communauté de Qumran, c'est assez récent, un texte qu'on appelle le Sefer Hamilhama, qui décrit l'attente d'un fils de David. On lit ceci. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et une branche poussera de ses racines. C'est la branche de David. Alors toutes les forces de Bélial seront jugées, et le roi des Kittim, c'est-à-dire des Romains, se tiendra en jugement, et le prince de la communauté, la branche de David, le fera maître à mort. Alors toute Israël sortira, et le souverain sacrificateur leur ordonnera de se purifier du sang impur des cadavres des Kittim. Un autre texte dont Marc chapitre 10, versets 35 et 37, nous montre aussi cet aspect humain et terrestre de la vision du royaume. Et ce qu'ils demandent là, c'est pas une place au ciel, mais bien la place du premier ministre et du secrétaire d'État, sous l'autorité de Jésus lorsqu'il allait établir son royaume. Et donc les disciples avaient toujours cette pensée, « Quelle serait ma position politique ? » Un deuxième aspect de ce programme messianique des Juifs est l'aspect nationaliste. Les Israélites désiraient un royaume et un État pour Israël. Dans cette vision, les païens seraient chassés du pays, et les nations étrangères seraient soumises à Israël. Les frontières de la terre promise seraient rétablies, et ce serait qu'un peuple juif qui allait habiter à l'intérieur des frontières de la terre promise. Il y aurait aussi un rapatriement des Juifs de la diaspora. Donc les douze tribus dispersées partout dans le monde romain, et babylonien, et perse, bon, ils seraient tous ramenés en Israël pour être ensemble avec les douze tribus. Dans un texte qui s'appelle les Psaumes de Salomon, un texte qui date du premier siècle avant Jésus-Christ, nous voyons ceci dans l'attente du Messie. C'est dans le Psaume de Salomon 17-28. Cet aspect nationaliste voit aussi dans Actes chapitre 1, verset 6, même après la résurrection. Nous voyons Jésus est sur le point de monter vers le Père, et disciples demandent cette question. Eux donc réunis demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? » Et toujours cette idée nationaliste qui revient. En troisièmement, on voyait le royaume de Dieu comme un royaume théocratique, c'est-à-dire qu'il y avait une religion d'État imposée à tous. Et cette religion était bien sûr l'alliance mosaïque, la loi de Moïse de l'ancienne alliance. La religion et la vie du royaume seraient donc centrées sur le temple, l'endroit où on faisait les sacrifices pour le peuple de Dieu. La loi de Moïse serait connue et suivie parfaitement par tous les Israélites, contrairement à l'état assez déplorable de la spiritualité de beaucoup des Juifs à l'époque. On voyait la loi de Moïse comme quelque chose d'éternel, qui ne serait jamais abolie et qui durerait pour toujours. Tout le monde allait devoir adorer le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Et même les nations étrangères amèneraient un tribut au temple pour adorer Dieu. Et chez certains, et ça c'est pas chez tous les écrits qu'on trouve ceci, mais à ces notions que la loi de Moïse serait imposée aussi aux païens, ou en tout cas qu'ils seraient obligés à respecter certaines parties de cette loi. On va pas regarder toutes les références, mais par exemple dans Tobit 13, verset 17, de nouveau un texte de cette période du second temple, nous lisons « parce qu'on reconstruira Jérusalem, et dans la ville, sa maison, c'est-à-dire la maison de Dieu, le temple, pour tous les siècles ». Et il y avait cette espérance que le temple allait durer pour toujours, parce que la loi de Moïse et le système théocratique juif allaient durer pour toujours dans le royaume. Finalement, le programme messianique des Juifs avait aussi un Messie glorieux et vainqueur. Ils voyaient le Messie comme un chef de guerre, qui allait venir vaincre les Romains, comme nous avons déjà vu dans le passage des rouleaux de la mer morte. Ils seraient un libérateur glorieux et invincible. Et donc, nous ne trouvons dans aucun texte de l'époque pré-chrétienne de mention d'un Messie souffrant, ou l'idée que le Christ envoyé par Dieu allait souffrir ou mourir pour les péchés des hommes. Voici juste une idée des attentes messianiques des Juifs. Des psaumes de Salomon, de nouveau, chapitre 17, verset 23. « On les voit, Seigneur, et suscite pour eux le fils de David, autant que tu connais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël ton serviteur, et s'ins-le de force pour briser les chefs injustes. Purifie Jérusalem des nations qui la foulent, en les faisant périr. » Philon d'Alexandrie, qui n'était pas un Juif de Palestine, il était un Juif hélénistique, donc très influencé par la philosophie grecque, il dit pourtant ceci. « Un homme se lèvera qui combattra et fera la guerre. Il soumettra de grandes et populeuses nations, car Dieu enverra au sein le secours opportun. » Donc on retrouve dans toutes ces sources différentes cette notion d'un Messie qui vient avec des ambitions politiques et une victoire sur tous ses adversaires. Merci.